Bien, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver encore une fois dans un autre épisode, une autre étape de cette tournée virtuelle liée à la digitalisation organisée par Inouï Business et en partenariat avec la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc. On a eu l'occasion pendant ces deux dernières années, j'ai eu l'occasion de vous accompagner en présentiel parce qu'il y a eu une époque où on se voyait encore les uns les autres. Cette année, le protocole sanitaire nous étant imposé, on a choisi de faire cette tournée en webinaire. Nous en sommes au troisième webinaire de cette étape qu'on a commencé l'année dernière. On a beaucoup parlé de transformation, on a beaucoup parlé de cloud souverain, on a beaucoup parlé de cyber sécurité. Et aujourd'hui, cette troisième étape, si vous êtes avec nous aujourd'hui, on va se concentrer sur la solution de messagerie souveraine de Inouï Business. Ça nous permettra de parler encore une fois de sécurité, de souveraineté. Ce sont deux mots qui sont aujourd'hui clés nécessairement, puisque beaucoup d'entreprises, et vous qui nous regardez, que vous soyez des SI, que vous soyez décideurs, que vous soyez managers de petites entreprises, de grandes entreprises, d'offices, d'institutions, et bien ce sont quasiment les mêmes préoccupations qui se portent peut-être à des dimensions différentes, dans un contexte où les systèmes d'information ont dû être ouverts, où les outils collaboratifs sont utilisés de manière massive et aujourd'hui quasiment industrialisés au sein des entreprises. Et bien la question se pose, et c'est pour cela qu'aujourd'hui on va parler de cette solution de messagerie souveraine de Inouï Business. Et avec moi aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Khalid Lamkinsi. Bonjour Khalid, comment ça va ? Très bien, et toi Raphaël ? Très bien, merci. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. Tu ne seras pas tout seul bien évidemment, et je rappelle que tu es directeur cloud et data center au sein de Inouï. Karine Couvreur est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Faisal. Alors Karine, Couvreur responsable commercial chez Zimbra. On va voir dans quelques instants la présentation de Zimbra, savoir qui vous êtes et quelle est cette solution bien évidemment, et pouvoir faire le distinguo avec les solutions de messagerie classique, puisque ce webinaire est là pour ça également. Avec nous, ils ne sont pas apparents à l'écran. On a Barry et Andrew. Barry qui est channel evangeliste et Andrew qui est ingénieur au sein de Zimbra. Hi Barry, hi Andrew. Ils sont anglophones et on fera appel à eux si vous avez des questions pointues sur le plan technique. N'est-ce pas Karine ? C'est exact. Voilà, ils nous permettront de répondre quasiment à toutes les questions. Alors, avant que je donne la parole à Khalid dans quelques secondes, vous qui nous regardez et vous qui allez nous rejoindre, vous avez la possibilité de poser vos questions bien évidemment. Vous nous les écrivez, vous envoyez sur l'anglais questions réponses. On ne fera pas une séance questions réponses à proprement parler à la fin de l'événement. Vos questions nous arrivent au fil de l'eau et je vous les soumettrai Khalid ou Karine au fil de l'eau si ces questions sont en rapport à ce que vous êtes en train de nous présenter. Alors, Khalid, avant qu'on parle de la solution Zimbra, avant qu'on parle de la messagerie souveraine, je te laisse aussi mettre un peu en lumière, mettre un peu en perspective toutes les innovations de Inouï en la matière et surtout dans ce contexte qui est très particulier. Parfait, merci Faisal. En tout cas, je suis ravi et heureux de co-animer ce webinaire avec Karine de Zimbra, ce webinaire qui est la troisième édition, comme l'a mentionné Faisal, organisé par Inouï et la Chambre française de commerce. Donc, comme vous le savez, Inouï a fait plusieurs innovations depuis son lancement. L'innovation aujourd'hui fait partie de l'ADN de l'opérateur. Donc, il y a eu énormément d'innovations qui ont vu le jour où Inouï a été les premiers à les lancer sur le marché. Donc, Inouï a été le premier à lancer le réseau 4G sur tout le territoire national. Le premier opérateur a lancé la box 4G, a lancé des solutions de Wi-Fi communautaire, de Wi-Fi sur le tram notamment de Casablanca, de lancer des solutions de communication unifiées, de lancer son offre de data centers. Et aujourd'hui, Inouï dispose de toute une panoplie de data centers sur le territoire national, des data centers qui sont certifiés. Et aussi, Inouï, depuis quelques années, est un acteur majeur dans le monde du cloud et de la cybersécurité. Donc, ce sont deux nouvelles lignes de produits qui ont vu le jour au sein de Inouï. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir plusieurs clients et plusieurs références d'envergure dans ce domaine-là. La messagerie souveraine fait partie de ces solutions que nous proposons. Nous aurons l'occasion d'y voir un peu plus clair et de voir les avantages que propose Inouï. Notre solution des messageries est différente par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc, voilà. Encore une fois, un nouveau produit, une nouvelle innovation sur le marché. Tout cela pour accompagner nos clients, pour accompagner les entreprises dans leur démarche de transformation digitale, pour faciliter leur travail. Et je pense que le thème d'aujourd'hui qui est de repenser le travail collaboratif, il entre dans ce sens où nous mettons à la disposition de nos clients un certain nombre d'outils et un certain nombre de solutions qui vont leur permettre de faciliter leur quotidien. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Karine pour nous présenter Zimbra, qui est l'éditeur de la solution de messagerie, dont on va parler plus en détail durant ce webinaire. Merci beaucoup, Khalid. Et en effet, maintenant, on va essayer de savoir ce qu'est Zimbra, qui est Zimbra, et surtout cette solution. Et ensuite, on aura l'occasion de voir les différents différentiels avec les solutions classiques, bien évidemment, que ce soit en termes de sécurité, en termes de fonctionnalité et d'outils collaboratifs. Carine, je te laisse présenter Zimbra. Merci, Faisal. Donc, ici, l'idée, c'est effectivement de vous permettre de connaître vraiment ce que Zimbra peut représenter en quelques chiffres clés, tout simplement. Donc, nous disposons d'un large réseau de partenaires actifs, avec plus de 1500 revendeurs et intégrateurs de notre solution, qui est réparti dans le monde entier. Le principal avantage de ce réseau, évidemment, c'est de pouvoir proposer à nos clients un service local avec un partenaire qui parle votre langue, qui comprend votre culture et vos besoins. Ensuite, nous avons plus de 100 millions d'utilisateurs sur la version on-premise de Zimbra. Donc, c'est la version sur site. Et ces solutions sont installées dans plus de 140 pays à travers le monde. Et nous avons également plusieurs millions, quant à eux, d'utilisateurs de la version hébergée, c'est-à-dire celle qui est dans le cloud. Donc, nous avons notamment une tendance qui se manifeste à l'heure actuelle, où on a en fait de plus en plus de clients qui font confiance à nos partenaires BSP. Donc, c'est les Business Service Provider, donc les fournisseurs de services, comme Inouï, pour gérer la plateforme d'email dans le cloud. Donc, on va détailler justement un peu plus les avantages d'un Zimbra as-a-service, c'est-à-dire Zimbra dans le cloud, un peu plus tard au cours de cette présentation. Je vais passer à la slide suivante pour vous montrer Zimbra en un clin d'œil. Donc, ici, vous pouvez voir une présentation générale de notre solution Zimbra. et je vais reprendre point par point les quatre axes clés sur lesquels notre solution de messagerie repose à l'origine. Donc, cette solution de messagerie, Zimbra, se doit avant tout d'être déployée sur un serveur Linux. Elle peut être également accessible depuis une interface web sur laquelle toutes les fonctionnalités seront présentes, telles que votre messagerie, votre calendrier, les contacts, la gestion des tâches, votre chat instantané et tout ce que vous pourrez retrouver dans Zimbra. Donc, cette interface web, elle est compatible avec tous les principaux navigateurs Internet du marché. Vous avez, entre autres, Internet Explorer, Chrome, Firefox ou encore Safari. Ensuite, vous avez différents systèmes d'exploitation utilisables, à savoir notamment Windows ou Mac OS. La sauvegarde et la restauration en temps réel vont permettre, en fait, à Inouï de sauvegarder tout changement dans le système de façon simultanée. Cela va permettre notamment d'éviter la perte de données de vos clients, dû, par exemple, à la planification de la sauvegarde ou encore à cause d'une panne informatique qui pourrait arriver au mauvais moment, tout simplement. Ensuite, vous pouvez voir que Zimbra est effectivement disponible à partir de différents types d'appareils, que ce soit depuis un ordinateur fixe ou portable, une tablette ou un smartphone. Vous allez effectivement pouvoir avoir accès à vos emails de n'importe où et n'importe quand. Donc, cette synchronisation est simplement permise par le protocole que l'on appelle le protocole ActiveSync. Et enfin, dernier point, c'est la partie selon laquelle Zimbra dispose d'intégration externe, avec, comme vous pouvez le voir, Active Directory, OpenLDAP et Microsoft Exchange. Donc, Active Directory, c'est la mise en œuvre par Microsoft des services d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows. Donc ici, l'objectif principal de l'Active Directory, ça va être de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows, macOS ou Linux. Et il permet également l'attribution et l'application de stratégies ainsi que l'installation de mises à jour critiques par les administrateurs. Vous voyez donc ici résumés en quatre points clés les principaux éléments incontournables qui font référence à Zimbra. Alors, on verra dans quelques instants justement pourquoi, avec Ralid, pourquoi c'est intéressant d'héberger sa messagerie dans le cloud in WeBusiness. Mais avant, on a une slide juste après. Alors, c'est vrai que quand on parle de messagerie, c'est un outil qui est papier peint tellement intégré dans notre quotidien que parfois on s'éloigne un peu du réel impact qu'un tel outil a. Et c'est intéressant de revenir sur des chiffres un peu macro. Quand on voit ces chiffres, c'est quand même assez intéressant. Je peux, Ralid, si tu peux mettre la slide suivante sur l'usage des e-mails dans le monde. C'est quand même intéressant, même pour de la culture générale et puis aussi en termes d'impact et d'accès, c'est intéressant d'avoir des chiffres pareils. Si tu pouvais activer ton micro, Ralid, s'il te plaît, on ne t'entend pas. Effectivement, quand on voit ces chiffres-là, c'est impressionnant. Donc, on parle d'à peu près 4,1 milliard d'utilisateurs d'e-mails dans le monde en 2020, selon Statista, qui est un institut de statistique qui est connu. Ça a connu une croissance d'à peu près 7 % entre 2019 et 2020. Je serais curieux de voir un peu les chiffres de Statista 2021, car je pense personnellement que lors de la pandémie et avec le fait de l'impact de la pandémie sur les usages des différents utilisateurs, je pense que la croissance a été beaucoup plus que 7 %. Donc, on a vu que la pandémie a été un vrai accélérateur dans la transformation digitale des entreprises et la brique de base de communication entre les différents collaborateurs d'une entité. C'est principalement le mail, en plus des autres outils, que ce soit de communication unifiée, de visioconférence et d'autres. On parle d'à peu près 300 milliards d'e-mails envoyés dans le monde, ce qui est par jour. Donc, ce qui est énorme dans la communication. Donc, tout cela va nécessiter des infrastructures robustes, va nécessiter de la connectivité importante entre les différents utilisateurs. Donc, ça, c'est un aspect par rapport à l'usage, à la croissance du marché en tant que tel. Un autre aspect qui est aussi important, c'est l'usage à travers le mobile. On était habitué il y a quelques années à utiliser l'e-mail principalement à partir des postes de travail. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus habitués à utiliser notre messagerie à travers. Quand je dis une solution messagerie, c'est la messagerie, les calendriers, gestion de tâches. Et j'en passe une solution complète à travers les smartphones, à travers des tablettes et autres. Et plus de 50% des e-mails sont ouverts aujourd'hui à partir d'appareils mobiles. Et troisième point important, c'est l'importance de l'e-mailing pour le développement de business. Donc, on voit aujourd'hui 81% des entreprises qui utilisent de plus en plus l'e-mailing comme premier canal d'acquisition, premier canal de communication avec leurs prospects et leurs clients. Donc, voilà, tout cela pour dire que l'e-mail reste un outil incontournable, aussi bien de communication que de marketing. Et ça va continuer en croissant d'une année à une autre. Alors, merci Khalid pour ce taux d'horizon. C'est vrai que quand on voit ce chiffre, après 300 milliards d'e-mails envoyés chaque jour, ça renforce encore une fois la question de la souveraineté et de la sécurité dont on va parler, bien évidemment. Alors, je l'avais annoncé juste avant, tu vas nous dire également pourquoi, quels sont les avantages d'avoir une messagerie dans le cloud et particulièrement dans le cloud in-week business. Je pense que d'abord, il faudra mettre un peu les choses en perspective avant de faire cette comparaison entre des solutions sur le cloud et des solutions on-premise, on-premise qui veut dire solution installée chez le client. Je pense que l'effet de la pandémie a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été majeur sur l'accélération de la transformation digitale des entreprises. Et nous, en tant qu'opérateurs et en tant que fournisseurs de solutions cloud et cybersécurité, on l'a vu tout au long de l'année 2020. Juste pour rappel, sur les trois premiers mois de l'année 2020, en plein pic de la pandémie, où il y avait beaucoup de problèmes, notamment sur la livraison des équipements, la livraison des serveurs, la livraison des machines, ainsi de suite, il y a plusieurs clients et plusieurs prospects qui sont venus nous voir pour demander des solutions sur le cloud ou pour sécuriser le périmètre de leur IT. Et grâce aux solutions que nous proposons à The Service, on a pu débloquer rapidement beaucoup de nos clients. Donc, il y avait une rapidité à fournir ces services-là. Les plateformes étaient déjà installées chez nous. On n'avait pas besoin de faire des bandes commandes pour l'achat de nouveaux matériels ni quoi que ce soit. Donc, on pouvait rapidement débloquer les besoins de nos clients sur le cloud. Donc, des besoins aussi bien d'infrastructures as a service, des besoins en termes de sauvegarde et même des besoins pour le déploiement de plans de secours. Il y a des entités qui voulaient déployer rapidement un plan de secours car ils ne savaient pas ce qui pouvait se passer tout le long de l'année 2020, en plus de tout ce qui a été déployé, notamment sur la partie cybersécurité. Donc, et la messagerie, on a fait partie. Donc, on a eu quelques clients, justement, qui, au lieu d'aller acheter des serveurs, au lieu d'aller acheter des licences, ils ont fait appel à nous. On a déployé rapidement, je pense, en moins d'une semaine, le besoin en termes de boîtes aux lettres par rapport à ces clients. Une solution en cloud, qu'est-ce qu'elle offre comme avantage ? D'abord, c'est une solution avec un zéro investissement. Donc, il n'y a aucun investissement qui est requis par le client. Tout est une facturation mensuelle. C'est un abonnement mensuel que le client va payer à la fin de chaque mois. Il n'y a aucun coût qui est lié ni à l'implémentation. Il n'y a pas de frais d'accès aux services. Il n'y a pas de professional services. Il n'y a pas de coût relatif à la maintenance de la plateforme en tant que tel. inouïe en tant que fournisseur de cette solution, ça fait partie du package qui est offert à notre client. Donc, bien sûr, une rapidité de déploiement des boîtes e-mail. Ça permet aux entreprises de se concentrer sur leur métier de base, sur leur core métier et derrière, de libérer un certain nombre de compétences pour qui gérer justement ce genre de solutions et pour les dédier à des solutions beaucoup plus métiers, qui est, je dirais, le plus important pour une entreprise. Et bien sûr, une solution dans le cloud comme celui de inouïe va permettre un haut taux de disponibilité avoisinant les 100%, 99,98%. D'une part, car c'est hébergé dans des data centers avec de la haute disponibilité qui sont redondés en énergie, en clim et en lien télécom. Et derrière, même les plateformes sont des plateformes hautement disponibles. Ce genre d'investissement, les boîtes ne peuvent pas se le permettre car ça va coûter très cher dans leur budget. En revanche, pour une solution on-prem, donc à ce moment-là, il faudra débloquer les budgets, il faudra trouver les ressources qui vont gérer ce genre de service. L'avantage que nous avons, c'est le fait de le mutualiser et d'avoir des ressources qui le gèrent pour plusieurs clients. Alors, quand on a des gens dédiés qui le font pour un client, ce n'est pas rentable ni pour l'entreprise, ni pour une solution comme la messagerie. C'est une solution qui est gourmande en termes de stockage. Donc, ça va nécessiter toujours des extensions, des upgrades de l'infrastructure qui est en place. Et bien sûr, quand il y a une rupture de service, dans le cas où c'est déployé on-prem chez le client, l'impact est majeur car on a connu plein de clients où ces serveurs de messagerie n'étaient pas installés dans des environnements vraiment aux normes. L'infrastructure en tant qu'hôtel n'était pas redondée. Donc, dès qu'il y a un problème, à ce moment-là, le service tombe en panne et c'est un downtime pour le client. Donc, du coup, ça peut créer une frustration et un manque à gagner pour les entreprises. Donc, je voudrais aussi juste un dernier point que la solution Zimbra, dont on parle ici, c'est la solution professionnelle payante. Donc, il y a des licences à payer que les gens ne confondent pas avec la solution Zimbra open source qui est une solution gratuite et qui existe sur le marché. Donc, les gens auront le support nécessaire aussi bien de Inui sur un premier niveau que le support de l'éditeur dans un second niveau. Et je confirme ce point, Khalid. Je peux peut-être compléter sur ce point-là. Oui, tout à fait. Je confirme vraiment ce que Khalid vient d'expliquer. Vous avez bien deux types de solutions Zimbra, la version open source et la version entreprise. À savoir, nous avons deux types d'édition dans l'édition entreprise. la professionnelle et la standard. Et effectivement, Inui a fait le choix de la solution professionnelle Zimbra pour sa plateforme hébergée dans le cloud. Donc, c'est à ce niveau-là un point extrêmement important à noter. Khalid, merci de l'avoir spécifié. Alors, il y a un point qui est extrêmement important. C'est d'ailleurs, c'est le thème de ce webinaire aujourd'hui. C'est repenser le travail collaboratif avec cette solution de messagerie. Là, justement, c'est là où on se pose la question de savoir comment cet outil est quasiment intègre, au-delà des fonctionnalités, on va dire, de base, des outils collaboratifs beaucoup plus élaborés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Khalid, Karine ? Alors, je peux rebondir sur cette partie de la présentation Faisal pour vous présenter, en fait, les principales caractéristiques de notre solution de messagerie. Donc, quelles sont ces caractéristiques ? Je vais vous parler ici des fonctionnalités les plus importantes chez Zimbra. Donc, lorsque vous avez votre messagerie Zimbra qui est hébergée chez Inouï, il faut savoir qu'il s'agit de données qui sont à 100% hébergées au Maroc. Alors, je sais que cela peut constituer un très grand avantage pour certains acteurs du secteur public, notamment, qui ne souhaitent certainement pas avoir leurs données sur des serveurs étrangers. Et c'est la raison pour laquelle on parle, dans cette présentation aujourd'hui, de l'importance de la souveraineté des données. Surtout, lorsque votre entreprise ou votre organisation travaille avec des données sensibles. Je pense, par exemple, au secteur bancaire, mais pas uniquement. On sait également que de plus en plus de pays demandent à leurs acteurs du secteur public d'avoir leurs données qui soient 100% hébergées en local, Donc, Khalid, tu peux peut-être m'éclairer sur ce que dit la loi marocaine sur le sujet dans ce domaine. Mais dans tous les cas, avoir ces données dans son pays, c'est rassurant. Et cela vous permet d'avoir le contrôle total de la confidentialité de vos données. Effectivement, je voudrais juste dire un petit mot par rapport à… Je vais donner la parole à Khalid, mais aujourd'hui, on est dans beaucoup de cahiers des charges. Cela devient une ligne supplémentaire de pouvoir héberger ces données sur un cloud souverain, Khalid. L'histoire de la souveraineté, il faudra juste le dire, ce n'est pas une histoire qui est propre au Maroc ou qui est propre à Inouï. Quand on suit un peu ce qui se fait à l'international, c'est un enjeu qui devient de plus en plus important. Même, par exemple, aujourd'hui en Europe, par rapport à un certain nombre d'acteurs américains, plusieurs acteurs européens aujourd'hui parlent de souveraineté, que ce soit pour des solutions de cloud ou des solutions même de messagerie. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, toutes les entreprises et toutes les institutions, elles veulent avoir un certain contrôle sur leurs données, sur la localisation de ces données-là. Mais aussi, il y a un effet important, c'est celui de la réversibilité. C'est-à-dire, quand moi je fais confiance à un acteur qui est outre-mer, quand je voudrais récupérer mes données, il ne faudra pas que j'ai les mains liées et qu'on me pose un certain nombre de conditions qui m'empêchent de récupérer mes données. C'est pour cela que l'enjeu de la souveraineté est important. Nous disons aujourd'hui, effectivement, dans plusieurs CPS, il y a des clients qui l'exigent pour que les données restent au Maroc, pour que l'infrastructure reste au Maroc et que derrière, les clients, ils ont à côté d'eux une certaine proximité avec Inoui. Ils connaissent le siège d'Inoui, ils connaissent les commerciaux d'Inoui, ils connaissent un certain nombre de contacts au sein d'Inoui. Donc, l'accès est beaucoup plus facile. Voilà. Alors, je souhaiterais continuer. Faisal. Excuse-moi, j'ai cru que tu n'allais pas. Vas-y, Karine. Je t'en prie. Voilà. Nous avons une dizaine de fonctionnalités caractéristiques clés de notre solution Zimbra que je souhaite vous présenter. Et je viens de vous parler de la première d'entre elles, avec l'hébergement au Maroc, avec la solution hébergée par Inoui. J'aimerais maintenant vous parler de Zimbra Drive. C'est en fait un système complet de synchronisation, de partage et de stockage de fichiers directement dans le client web de Zimbra. Et alors, quand il est intégré avec Zimbra Docs, Zimbra Drive permet de remplacer aujourd'hui ce que l'on appelait historiquement le briefcase de Zimbra pour les utilisateurs historiques de la solution. Vous saurez à quoi je fais référence. Une autre fonctionnalité, c'est donc l'aspect, la sécurité. Zimbra 9, qui est la dernière version de notre logiciel de messagerie, dispose en fait d'une infrastructure de serveurs fiables qui va pouvoir assurer la sécurité, la confidentialité et la souveraineté des données que les clients de Zimbra attendent et, je dirais même plus, exigent aujourd'hui. Alors, en termes de fonctionnalités assez classiques, on retrouve évidemment le calendrier, le partage des fichiers, les tâches. Tout ça, c'est un peu ce que je dirais, j'appellerais ça le B.A.B. de n'importe quelle solution de messagerie. Mais voilà, pour aller rapidement sur d'autres fonctions plus collaboratives, je dirais, c'est notamment la solution Zimbra Connect, qui est en fait une solution de vidéoconférence et de chat instantané qui vont vous permettre de faire du travail de collaboration avec vos collègues, vos équipes, et pouvoir partager en direct vos outils de travail. Donc, c'est en fait un outil de collaboration clé pour les entreprises qui font notamment du télétravail. Et avec ce qui s'est passé l'année dernière et cette année, c'est un outil que l'on use et abuse, effectivement. Ensuite, nous avons une autre fonctionnalité clé avec la synchronisation mobile. C'est le Mobile Sync. Donc, c'est grâce à cette fonctionnalité que les utilisateurs vont pouvoir synchroniser leurs éléments Zimbra partagés avec toutes les autres données Zimbra. Et aussi, grâce au protocole Exchange ActiveSync, qui est nativement supporté par la majorité des appareils mobiles, vos données seront en permanence à portée de main. Un autre point fort de Zimbra, c'est sa compatibilité. Et oui, Zimbra bénéficie d'une interface web qui est entièrement compatible avec les principaux navigateurs Internet du marché, à savoir Internet Explorer, Chrome, Firefox ou Safari. Et comme point supplémentaire, c'est la partie web mail que je souhaite aborder. Nous avons effectivement pouvoir avoir accès à nos e-mails de n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel navigateur, pour vous que vous ayez une connexion Internet, tout simplement. Et enfin, c'est l'aspect backup qui est important. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Zimbra fait de la sauvegarde en temps réel pour prévenir la perte de vos données. Donc, il est extrêmement important de pouvoir souligner que l'ensemble de ces fonctionnalités a été pensée et développée par l'équipe Zimbra en ayant bien en tête les utilisateurs finaux et leurs besoins. En effet, notre mission première, elle est bien de simplifier la communication des employés de toutes les entreprises et organisations, que ce soit en interne ou en externe. Khalid, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose. Je pense que l'essentiel a été dit. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une suite complète de fonctionnalités qui permettent aux entreprises et aux différents utilisateurs de travailler en collaboration. Donc, tout y est. Donc, aussi bien les fonctionnalités de base de la messagerie comme la gestion des calendriers, des tâches ou des e-mails. Maintenant, il y a d'autres fonctions qui font partie de cette solution-là, à savoir le drive pour le partage de fichiers, la solution de VisioConf et de chat. Et bien sûr, Cerise sur le gâteau. Donc, c'est une solution qui est sécurisée et avec des backups quotidiennes qui sont prévus. Tout cela sur une plateforme hébergée dans les data centers de InWi. Une solution 100% souveraine. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le volet sécurité parce que c'est vrai que c'est un des points extrêmement importants et qui doit susciter aussi beaucoup de questions. En ce moment, on va peut-être revenir sur le fait que les serveurs de messagerie, même les plus connus, les plus parmi les plus utilisés, ne sont pas exempts d'attaques réalisées. Ensuite, on se posera la question de comment, justement, quel est le process de sécurisation du cloud et InWi Business, Traline. Exactement. Tu as tout à fait raison. Donc, l'enjeu, la sécurité est un enjeu majeur, même pour les solutions de messagerie. Donc, ce que vous voyez ici, c'est juste quelques captures de quelques sites sur des attaques qui ont eu lieu soit récemment chez des fournisseurs de solutions de messagerie sur des clouds publics ou même il y a quelques années. Il y en a eu plusieurs et l'impact est majeur. En tout cas, la toute récente, on parle de 3 milliards de logins et passwords qui ont été volés et puis mis en ligne, ce qui est vraiment très, très, très grave. Plusieurs cyberattaques contre des solutions cloud et messagerie, ce sont des solutions les plus connues sur le marché. Donc, personne, quelque part, n'est à l'abri. Donc, une solution de messagerie se doit être sécurisée. Comment cela est possible ? Donc, aujourd'hui, par rapport à Inouï, d'abord, un premier gage de garantie, c'est aujourd'hui la plateforme où héberger notre solution de messagerie est dans des data centers certifiés. Donc, ce sont des data centers certifiés tier 3 par Arteam Institute qui sont certifiés ISO 27001 et plus récemment, ils sont certifiés aussi PCI et DSS. Ces 3 certifications donnent un gage de garantie par rapport à nos clients quant à la fiabilité des installations qu'Inouï a mis en place dans ces data centers. Donc, notamment par rapport à l'ISO, c'est la gestion de tout ce qui est sécurité de l'information. Donc, voilà. Donc, l'environnement dans lequel est hébergé les solutions de messagerie que nous proposons à nos clients, ce sont des environnements fiables. Et bien sûr, une solution de messagerie, il y a trois enjeux importants. Donc, l'enjeu de la souveraineté, on en a parlé. L'enjeu de la sécurité, on en a dit quelques mots et on va le détailler davantage. Et l'enjeu de la privacy, donc il faudra, de la confidentialité, il faudra garantir à nos clients que personne ne va jeter un coup d'œil sur le contenu de leur solution. Donc, aujourd'hui, en termes de sécurisation de la plateforme, en tant que tel, donc il y a plusieurs niveaux de sécurisation que nous avons prévus contre les différents types d'attaques dans le domaine de la cybersécurité. Il y a plusieurs types d'attaques qui sont prévues. Donc, tout d'abord, donc, une sécurisation contre les attaques de type DDoS. En fait, ce sont des attaques massives, volumétriques ou applicatives d'un certain volume et qui sont distribuées, qui peuvent attaquer à travers des botnets une cible à un instant donné, le but étant de faire tomber le serveur en tant que tel. Donc, nous avons une solution anti-DDoS qui a été développée avec le leader mondial des solutions anti-DDoS et qui protège notre plateforme de messagerie. Ensuite, deuxième niveau, ce sont les firewalls de Next Generation de type Alto qui permettent de sécuriser la plateforme jusqu'à la couche applicative. Troisième niveau, ce sont les Web Application Firewalls. Donc, ce sont des firewalls applicatifs qui permettent de sécuriser les transactions à travers le Web pour voir s'il n'y a pas des injections SQL qui peuvent s'infiltrer dans les sites et dans les pages. et intrinsèquement, donc, il y a bien sûr les niveaux de base de la solution, à savoir une solution antivirus et une solution anti-SPAN. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plusieurs niveaux de sécurisation de la plateforme avec des technologies différentes, avec des éditeurs différents, dans des environnements ultra sécurisés. Donc, tout cela pour garantir à nos clients un niveau de fiabilité et un niveau de haute disponibilité pour que le service reste opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le long de l'année. Ok, merci Khalid. Alors, j'ai quelques questions qui arrivent, je vais vous les poser. Ensuite, on fera un petit tour aussi à travers les différentes références, parce qu'il y a déjà des clients qui utilisent ça et des institutions qui utilisent ça. C'est important d'avoir des retours d'expérience, mais on a une question d'UNES qui... Alors, j'ai des questions extrêmement concrètes. La première, c'est je voudrais bien savoir comment se fait la migration de Gmail Suite vers Zimra Pro. Qui peut répondre à ça ? Khalid, Karine ? Alors, je pense que... Il va falloir que je pose la question à Andrew ou Barry s'ils peuvent nous donner des informations en une ou deux phrases, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Oui, j'imagine. Je vais la traduire en anglais pour eux. Andrew et Barry, we have younes today asking us this question is how can you migrate your email from G Suite From G Suite to Zimbran. Well, G Suite, I mean, primarily you can use, most email systems use IMAP and have an IMAP interface. So G Suite has IMAP capability. So what we typically recommend is you use an IMAP synchronization tool. There are several available. There are some open source ones. And potentially you can even just configure your mailboxes and aggregated IMAP connection into your Zimbran mailbox. So you can almost just literally configure it as an external mailbox and have all that data sucked into Zimbran. So, I mean, there's different ways of doing it. It sometimes depends on the volumes of users that you want to migrate and how quickly you want to migrate them. So, yeah, there's a number of different tools and mechanisms that you can use. And I know in G Suite, you can actually add routing rules. So you can effectively run G Suite and Zimbran in parallel and have emails forwarded from G Suite and relayed to the new Zimbran platform. So there are different techniques that you can employ. As I say, to some extent, it depends on if you're just talking 10 users, it's pretty straightforward. You can just synchronize that quite quickly. If you're talking 10,000, then that has to be more of a project-based thing, so. Bien, Karine, ça me semble plutôt simple d'ici, sauf que bien sûr, ça dépend du nombre d'utilisateurs qu'il y a à faire migrer, Karine. C'est exactement ça, Faisal. Et le point clé, c'est vraiment la partie e-map qui est présente, donc qui permet de faire cela assez facilement, comme vient de l'expliquer Andrew. Alors, j'ai une autre question de Amine qui nous dit, est-ce que la restauration de fichiers peut se faire, enfin, la restauration de mail, le fichier peut se faire au niveau de l'utilisateur, ou bien on doit demander au fournisseur de l'affaire ? Voilà, c'est la question de Amine. Le client lui-même, je peux répondre à cette question. Donc, le client lui-même peut faire l'arrestation de ses e-mails, donc il n'y a pas besoin de revenir vers le fournisseur pour pouvoir le faire. Il y a un guide utilisateur qui est remis et qui explique l'ensemble des fonctionnalités qui sont permises, notamment celles-là. Ok. J'ai une autre question qu'on n'a pas ici, mais qui m'est venue, et c'est une question qui est intéressante. C'est, si on a déjà un nom de domaine, comment est-ce qu'on peut le garder lorsqu'on migre vers Zimbra ? Tu peux répéter, s'il te plaît, la question ? Si on a déjà un nom de domaine, comment on fait pour le garder si on migre vers Zimbra ? L'utilisation du nom de domaine, elle est propre à la société en tant que telle. Donc, ce n'est pas comme si on allait transférer ce nom de domaine à quelqu'un d'autre. Donc, il y a des pointeurs qu'il faudra prévoir au niveau de l'outil pour pouvoir justement lier les utilisateurs et les boîtes aux lettres des utilisateurs à ce nom de domaine. Alors, j'ai une autre question de Mohamed, question extrêmement concrète aussi sur les outils collaboratifs, parce qu'on a parlé des outils qui nous permettent de faire des visioconférences. Est-ce qu'il y a un nombre de participants maximum à une visioconférence dans cet outil collaboratif ? Alors, pour l'outil de collaboration Zimbra Connect, il y a une taille optimale de cinq personnes pour être connectées avec la vidéo à la fois. On peut dépasser cette capacité, mais c'est moins probant que la conversation se déroule avec la vidéo correctement jusqu'au bout. Je voudrais juste rajouter par rapport à ça, et qu'au sein de Inouï, nous avons plusieurs solutions de visioconférence que nous proposons à nos clients. Donc, il y a cette solution qui est proposée à travers Zimbra et qui est reliée quelque part aux adresses e-mail des collaborateurs. Et nous avons une solution plus évoluée qui permet d'atteindre jusqu'à 25 utilisateurs. mais c'est une solution qui est tout à fait différente, mais qui est disponible, qui est commercialisée déjà. Je pense que les gens ont déjà vu la communication passer à travers les réseaux sociaux et d'autres. Si quelqu'un est intéressé par la solution de communication unifiée, il a le choix. Donc, soit de l'avoir une solution, je dirais, de base sur Zimbra, sinon une solution plus évoluée à travers la solution UCAS. Alors, autre question sur le nombre d'utilisateurs, pas le nombre d'utilisateurs, mais le nombre de sessions. Combien il peut y avoir de sessions ouvertes par utilisateur ? Sachant que, vous l'avez dit, on peut l'utiliser sur le Descop, on peut l'utiliser sur son mobile, on peut l'utiliser sur une tablette. Il y a cinq sessions simultanées qui sont possibles, à travers, par utilisateur, en fait. OK. Alors, en attendant d'autres questions, est-ce qu'on peut, il y a déjà des entreprises, des institutions qui les ont utilisées, il y a des retours d'expérience, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Karine ? Oui. Ou Khalid, comme vous voulez. Je vais prendre ce point, Faisal, merci. Donc, vous pouvez voir ici, sur cette diapo, un petit aperçu de certains des clients Zimbra, parce qu'il faut savoir que nous devons impérativement, pour des raisons d'audit, demander l'autorisation expressément écrite de nos clients pour avoir le droit de publier leur logo sur nos présentations, comme aujourd'hui. Donc, voilà. C'est un petit échantillon, mais je vais pouvoir vous donner pas mal d'informations sur ces clients déjà. Donc, je vais commencer par vous présenter deux clients français que vous pouvez voir. Donc, vous avez la ville du Mans, qui compte aujourd'hui 5000 utilisateurs. C'est une mairie, donc secteur public. Ensuite, côté académique, vous avez l'Université de Montpellier, qui comprend, elle, 77 000 utilisateurs. C'est donc déjà un volume intéressant de boîtes aux lettres, avec un compte intéressant à administrer. Ensuite, côté le reste de l'Europe, nous avons Comini en Italie. C'est l'une des principales entreprises du marché italien, pour la vente de produits thermohydrauliques. aux professionnels et via certains showrooms auprès des particuliers directement. Ils comptent, eux, à peu près 900 comptes utilisateurs sous Zimra. J'ai ensuite en Allemagne, la société Jung von Mat, qui dispose, elle, de près de 2000 utilisateurs sous Zimra. Alors là, c'est une agence de publicité privée, la plus connue d'Allemagne, avec des filiales dans le monde entier. Et ils sont clients Zimra depuis 5 ans aujourd'hui. Et cela peut en fait aussi vous montrer la satisfaction de nos clients envers la solution Zimra. Je souhaite en effet rebondir sur ce point, puisqu'il y a quelques mois, nous avons eu l'occasion de faire une réunion en interne dans l'équipe Zimra. Et nous avons eu la chance de mener une étude sur les dix dernières années, selon laquelle le taux de rétention, en fait, de nos clients, il s'avère que nous avions atteint plus de 90% sur notre base clientèle de clients qui restent auprès de Zimra sur une durée de plus de dix ans. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce qu'une fois que nos clients font le choix de notre solution, ils restent chez nous. Voilà. Donc, un autre continent maintenant sur lequel je souhaite vous emmener, c'est l'Asie. J'ai deux clients à vous présenter. C'est la société PAC, Qatar, qui est une banque avec plus de 800 comptes utilisateurs. Et une autre banque en Indonésie, c'est BPD Bali, qui, elle, a plus de 450 utilisateurs Zimra. Voilà. Et alors maintenant, je vous embarque en Afrique avec Telcom South Africa, qui est, lui, l'un de nos plus gros clients en Afrique, avec un volume d'utilisateurs qui dépasse les 500 000 boîtes aux lettres. Donc, vous voyez, on a déjà plus d'un demi-million d'utilisateurs sur une seule société. Et évidemment, vous l'aurez compris, c'est un fournisseur de services sud-africain qui est, lui, client Zimra depuis plus de dix ans. Donc, voilà encore une fois un exemple de loyauté chez nos clients. Une autre banque au Cameroun, cette fois, c'est la CCA Banque, donc le Crédit Communautaire d'Afrique, qui a commencé, en fait, comme une institution de microfinance et qui, en 2018, a pu être accrédité et dispose maintenant de 42 agences à travers le monde, pardon, à travers le Cameroun. Je m'emballe un petit peu. Donc, voilà, ils ont, du coup, installé Zimra sur l'ensemble de ces filiales et c'est une belle réussite pour notre aventure avec eux puisqu'on a pu maintenant absorber plus de 700 utilisateurs et aller migrer donc sur la solution Zimra. Et on a notamment deux clients d'Inouï au Maroc qui sont donc l'Agence Nationale de la Sécurité Routière et la FAM, la Fonderie et Acier du Maroc, pour lesquels je vais laisser Khalid parler afin qu'il vous donne tous les détails. Mais juste avant, Khalid, j'aimerais vraiment souligner que, comme vous avez pu le constater avec les quelques références que j'ai pris le temps de vous présenter, eh bien que les clients de Zimra sont de toute taille et de tout secteur d'activités confondues et évidemment partout dans le monde. donc Khalid, je te laisse la parole pour mettre l'accent sur tes deux clients, donc la Narsa et la FAM. Je ne vais pas, il y a des éléments que je, malheureusement, que je ne pourrais pas trop partager. Donc, on parle d'une, de plusieurs centaines de boîtes aux lettres pour ces clients-là. Ce sont des, c'est des déploiements qui ont pu être faits très, très rapidement et on a pu répondre aux besoins de ces clients. On a pu déployer les boîtes aux lettres rapidement. Ils avaient des exigences en termes de stockage différentes en fonction des types d'utilisateurs qu'ils avaient et tout cela, on a pu le déployer, le déployer rapidement. Donc, plusieurs centaines de boîtes aux lettres à déployer pour ça. et il y a d'autres clients que malheureusement, on ne pourrait pas dévoiler qui sont aussi avec nous. Bien. Alors, avant qu'on conclue et que je vous donne le mot de la fin, j'ai encore quelques questions qui arrivent, aussi questions très concrètes. Jean-Mohmed qui vous demande pour le partage de documents, est-ce qu'il y a une limitation dans la taille des fichiers à partager ? Ça aussi, voilà, question extrêmement concrète dans l'utilisation au quotidien. Il s'agit, je vais prendre celle-là, il s'agit d'un quota aujourd'hui qui est attribué entre le drive et la taille de la boîte aux lettres. Donc, voilà, donc l'utilisateur, une fois qu'il a spécifié le premier jour la taille qu'il souhaite, donc il a aussi la possibilité de choisir entre le drive et la taille de sa boîte de messagerie. Question également sur le pricing. Voilà, alors est-ce qu'on peut avoir une idée sur le pricing ou alors est-ce que c'est mentionné, c'est ad hoc ? Question de Amine. Nous avons une offre, nous avons une offre catalogue. Donc, aujourd'hui, pour avoir, il y a deux offres, une offre à 10 gigas qui est à 59 dirhams et une offre de 25 gigas de stockage par boîte aux lettres à 159 dirhams. ceci dit, quand le client a un certain volume, quand il veut avoir des niveaux de stockage plus faibles ou plus grands, à ce moment-là, on peut lui faire une offre sur mesure. Ok, et j'ai une question qui va nous permettre de bien conclure tout votre argumentaire depuis tout à l'heure, c'est, Younes en plus, je pense qu'il a eu un petit bug, il a posté quatre fois la question en nous disant comment est-ce que vous pouvez me convaincre finalement à remplacer J-Suite par Zimbra Pro. C'est à vous là. Après tout ce qu'on a dit, bien entendu. Je ne sais pas si le monsieur en question, s'il n'a pas eu des soucis aujourd'hui avec sa messagerie vu les attaques qui ont eu lieu récemment. Je pense que principalement l'enjeu de la souveraineté, l'enjeu de la réversibilité de pouvoir récupérer ces données est un enjeu important qui n'est pas important que pour les grands comptes, il est important aussi pour les PME et on a fait plusieurs tournées chez les PME. Les PME au Maroc sont de plus en plus sensibles à l'enjeu de la souveraineté. Donc ne prenez pas de risques, ne soyez pas hébergés dans des classes publiques, venez chez Inouï, nous sommes là, nos commerciaux sont là, nos ingénieurs sont là à proximité. Voilà. Alors, il est 15h54, on arrive à la fin de ce webinaire, je vais vous laisser le mot de la fin. Karine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit ? Je pense que vous avez été extrêmement complets, répondu à des questions extrêmement concrètes. Karine ? Oui, merci Fessal. Pour le mot de la fin, j'aimerais conclure avec cette slide pour vous montrer en fait qu'avec Zimbra, vous allez pouvoir non seulement gagner du temps, mais simplifier votre informatique. Donc, comme vous avez pu le voir pendant cette présentation, Zimbra vous offre un éventail de bénéfices qui vous font gagner en productivité et qui vous font en fait limiter vos dépenses informatiques. Donc, si vous partez sur notre solution on-premise, par exemple, nous vendons des boîtes mail par pack de 25 utilisateurs, ça, il faut le savoir. et par exemple, si vous n'êtes pas dans un multiple de 25 et que vous avez 110 employés, vous allez devoir tout de même partir sur 5 packs de 25. Donc, cela vous ferez payer pour un peu plus d'utilisateurs que prévu. Alors que si vous allez vers une solution hébergée que propose Inouï, vous allez pouvoir bénéficier de beaucoup plus de flexibilité et avoir une logique de paiement à l'usage de vos boîtes aux lettres qui sont réellement consommées chaque mois. Donc, je vais aussi enchaîner sur la partie élimination des coûts d'investissement en infrastructure et en logiciel et en ressources informatiques du fait d'être sur la solution hébergée d'Inouï car c'est aussi lié à ce premier point sur l'aspect financier. Et donc, en passant sur une solution cloud, votre messagerie, il faut le savoir, sera totalement prise en charge par Inouï et vous n'aurez plus à investir sur l'infrastructure, sur les ressources IT et vous allez avoir beaucoup plus de visibilité et de contrôle sur vos dépenses dans cette partie qui est un coût qui peut être conséquent pour les entreprises et les organisations. Un autre avantage, donc, avec l'interface administration web, pour avoir un maximum de contrôle sur la gestion de vos comptes, vous allez effectivement pouvoir bénéficier de droits avec l'interface admin et vous allez pouvoir déléguer ces droits à vos utilisateurs finaux. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que Zimbra pouvait vous offrir et notamment Zimbra dans le cloud hébergé par Inouï. Donc, Khalid, s'il y a quoi que ce soit que tu souhaites ajouter en complément, voilà pour moi le mot de la fin. Merci. Merci Karine, je pense que l'essentiel a été dit. Donc, comme vous l'avez constaté, il s'agit d'une solution robuste qui est utilisée par des millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc, il ne s'agit pas d'une petite solution, c'est une vraie solution professionnelle. C'est une solution complète de collaboration. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités en plus de la fonctionnalité de base de messagerie. On a vu à travers le Drive, à travers le Zimra Connect, ça peut être utilisé en multi-device. Donc, ça répond, bref, à l'ensemble des besoins des clients. C'est une solution, bien sûr, évolutive. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une centaine, voire des milliers de boîtes aux lettres. Donc, vous pouvez commencer petit en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez aujourd'hui et au fur et à mesure que votre activité augmente, à ce moment-là, vous augmentez le nombre de boîtes aux lettres en fonction des utilisateurs qu'il y a. Et dernier point important, c'est une solution fiable, hébergée sur le cloud de souverain de Inui. Nous vous garantissons que vos données vont rester au Maroc. Et voilà, donc, avec aucun investissement qui est requis de votre part. c'est un simple abonnement que vous payez à la fin de chaque mois. Bien, merci Karine, merci beaucoup Khalid pour cette présentation extrêmement complète et la réponse à vos questions. Thank you Barry and Andrew for being backstage to answer all the technical questions. Merci à vous de nous avoir regardés pour ce troisième webinaire. On se retrouvera dans quelques semaines pour le quatrième et dernier webinaire de cette année, avant qu'il y en ait une autre encore une fois. puisque les sujets ne manquent pas autour de la cybersécurité, de la digitalisation, de la transformation. Bref, on est en plein dedans. Et j'imagine que vous, chef d'entreprise, vous y êtes également. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à très bientôt pour un nouveau webinaire Inui Business. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada